on va voir comment est ce que le deuxième but on va dire d'abord le début comment ça a été marqué et puis on va voir le travail ou l'apport intéressant que Maëlle a apporté dans l'attaque de la RDC Moi j'ai quand même envie de répondre à Pégongou mais je pense qu'à un moment bas qu'on finisse d'abord à voir justement le palais de but déjà c'est voilà, on est en défense, un marquage individuel mais ce qui est important ici, ce qui est à cet espace vide l'idée c'était de venir en premier poteau pour justement couper l'action mais la question à se poser ici, comment on peut laisser un garçon comme Chibola seul en plein 5 mètres à 50, il a tous les loisirs de faire sa petite course de sauter et même si les ballons passaient, vous aurez eu deux joueurs de la RDC qui étaient justement derrière pour reprendre les ballons donc il se retrouve tout seul l'ami et puis voilà, Chibola là, il est seul, regardez le 2 jeu défenseur gabonais ils sont en train de regarder Chibola oui ça les inspire, oui ça les inspire, oui mais oui ça c'est n'est pas un bon joueur de tête mais il est connu, il n'y a pas raison, s'il vous plaît il n'y a pas raison, il n'y a pas raison de mettre deux joueurs sur Ouissa il n'y a même pas bon dater, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qui jouent en première année ou pas, statistiquement par là, oui ça n'a pas le début de la quête voilà, donc je pense que ce n'est pas le joueur à qui on doit marquer donc s'il y avait, s'il y avait un garçon à marquer ici, il serait été chancel Mbemba, il serait été Dylan ou encore Chibola mais moi je ne comprends pas c'est vrai que la défense gabonaise sur ses corners c'est une catastrophe vraiment, ils sont extrêmement mal défendus tout le monde est observataire, tout le monde est en train de se reprocher et puis le deuxième billet de la RDC, comme j'avais dit tout à l'heure, il a manqué sa passe mais l'idée, c'est bien évidemment de jouer toujours également en transition rapide au profit des espaces on est à la 81e minute de jeu Fiston Kalala Maële fait cet appel, contre appel pour se remettre en jeu de toute façon il ne serait pas en position de roger puisque la couverture était là mais ce que je veux souligner ici c'est l'intelligence de ce garçon Fiston Maële il a justement réussi, il a justement réussi Christian Boukaya à troubler et à masquer il a réussi à masquer justement le moment où il allait déclencer sa frappe avec ses passements de jambes et puis le positionnement du gardien, il est à reprocher pourquoi ? vous allez parler avec les entraîneurs de gardien, ils vous diront que quand la balle est à plus ou moins 25 mètres de votre but un gardien de but ne peut pas avoir ses talons sur terre il doit avoir ses talons à l'air pour être justement prêt à bondir à tout moment mais quand vous regardez les gardiens gabonais, regardez le positionnement là il est en train de regarder, il n'a rien anticipé, il est surpris, il a les pièces sur lui je crois que ça, je crois que par contre à sa position, il est déjà sorti de sa ligne et puis dans sa tête, la balle ira au deuxième la balle ira au deuxième, il est déjà dans l'anticipation dans l'idée et là c'est Maële qui a joué intelligemment le mérite revient à Kalala Maële mais tout à l'heure on parlait de chance pour dire un petit mot contre Olivier Pémot je crois qu'un match de football, c'est gagne avec une solidarité la solidarité offensive et puis le réalisme dans les deux surfaces on a tellement écouté cette phrase, il faut être réaliste le réalisme est dans votre surface et quand vous avez votre solidité et il ne faudrait pas exclure qu'un gardien de but fait partie d'une équipe et aujourd'hui, les gardiens de but et l'avant-centre ce sont les deux joueurs qui entrent sur le terrain avec de véritables responsabilités le gardien entre avec la responsabilité de ne pas faire perdre l'équipe et l'attaquant entre avec la responsabilité de faire gagner l'équipe donc aujourd'hui, on a eu l'illustration parfaite on a un gardien qui a fait son travail il est rentré sur le terrain pour ne pas faire perdre l'équipe il a fait son boulot et Maële est entré pour faire gagner l'équipe moi, si vous parlez des probabilités de chance, je vais bien et donc j'en ai un peu plus et puis je vous parlez